On est débiles. Très. Tes mousses est nul ! Miel Pops, nia, nia, nia ! Coucou tout le monde ! Coucou Attana, coucou Caïs ! Coucou ! Comment ça va ? Ça va ! Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran, mettre un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo, on n'a encore jamais fait ça. Ouais ! On avait fait une vidéo il y a quelques temps, des objets insolites. D'Amazon. Achetez sur le site chinois Temu, je ne sais pas comment on dit. C'est encore plus Wish que Wish. Oui, c'est ça. Et c'est pas facile de produit, si vous trouvez ça naze, vous le dites. Allez, on va tester cet objet et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer chacun de notre tour. On va commencer par Athéna. Alors, on va commencer par quelque chose qui sera à monter. On verra peut-être en fin de vidéo ce que ça donne. On le montrera peut-être tranquillement après. Mais déjà, on va donner une première idée de ce que c'est. Je le montre d'abord en vidéo. Allez, regardez. C'est pas un Lego, mais c'est compatible Lego. Mais regardez, c'est trompe-l'œil. Je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. C'est complètement perturbant ce truc. Parce que les chaînes, ce n'est pas des chaînes qui sont dures. C'est des chaînes qui sont souples. Et pourtant, l'ensemble le tient en équilibre. Regardez. Ah bah oui, c'est ce que j'ai fait en art. Tu connais ça ? Ah oui, j'en ai fait un en art plastique. Mais je ne connais pas du tout. Ah bon ? J'ai collé des trucs. J'ai fait en sorte que ça tienne. Bon, il est cassé maintenant, mais... Bah, je suis convaincu de voir ce que ça donne. Donc, Athéna, si tu veux, tu peux commencer ton kilo pendant que je donne l'autre objet à Calice. Alors, ça, ça a l'air marrant. Ça ira avec les autres Lego qu'on peut voir derrière. Ah, tu adores mon étagère. Alors, voici pour Calice. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un truc ? Non, on dirait les petits beepers dans les restaurants. Ah oui. Attention, ton hamburger est prêt. Ah, c'est l'air du panini. Essaye de l'ouvrir, c'est pas un casse-tête. Ça s'ouvre ? Qu'est-ce que ça peut être ? Ça s'ouvre. Est-ce que c'est quelque chose de maquillage avec un miroir et puis du fond de teint ? Vachement utile, donc. Oh, c'est un truc. C'est qu'est-ce que c'est Valérie ? On va le montrer. C'est un embout de plein de choses. Mais je pense que ça peut être pratique. Parce que des fois, on cherche des petits embouts et des petits embouts. Il y a même une petite plaie en face. Ça permet d'ouvrir les iPhone pour mettre les cartes SIM. Là, il y a un embout USB-C. Là, c'est pareil. Je ne sais pas. Lightning, USB-C peut-être. Il y a plein de connectiques. Tu peux essayer de les ouvrir si tu veux. Mais je pense que ça peut être pratique parce que des fois, on cherche des petits embouts et là, on peut vraiment les ranger et les utiliser en voyage. Waouh ! Ça va ? Tu t'en tires, Athéna ? Bon, Athéna, pendant qu'elle monte. Allez, moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça. Ça, par contre, c'est un petit placement de produit parce qu'on me l'a envoyé comme d'habitude. Merci d'ailleurs aux éditions Fleuve. C'est un livre. C'est le nouveau roman de Franck Tilliès qui est sorti le 2 mai. Eh oui, je l'ai vu tout à l'heure quand je suis allé m'entruster dans ta chambre. C'est Norferville. Alors, ce n'est pas forcément pour les enfants. C'est plus sur la limite pour les parents parce que c'est toujours des thrillers, des romans. Là, ça se passe à Norferville dans le nord québécois par moins 20 degrés. Et c'est l'histoire de... Ça commence par un meurtre classiquement pour un thriller. Et ça se passe près d'une tribu autochtone. Voilà, ça part directement dans la violence, dans la mutilation. Et il y a une enquête qui est faite. Et voilà, moi, j'ai mon petit billet de train. Ça, c'est le côté marketing. Mais j'ai mon petit billet de train en première classe. C'est un faux billet pour aller à Norferville dans cette petite ville du Québec qu'on adore. On adore le Canada. Et oui. Et j'en profite aussi pour dire que le précédent roman de Franck Tilliès, La Faille, est sorti également en version poche. Donc, pas un gros livre comme ça. Donc, pour mettre dans le sac à main, c'est plus pratique. Voilà. Ça, c'est mes coups de cœur. Moi, j'adore Franck Tilliès. J'ai tout lire. C'est vraiment un coup de cœur. Oh, il y a un truc derrière. Donc, Athéna est toujours en train de monter. Donc, on va passer quand même à l'objet suivant d'Athéna. Alors, Athéna, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est un truc qui colle sur les murs. Ah oui, c'est des araignées trop bizarres. C'est pas des araignées. Ça va tout péter. C'est un lance-caca. Oui. C'est un lance-caca. Ça me rappelle vraiment la vidéo d'Amazon qu'on avait faite. On avait vraiment trouvé tout pourri. Comme le dernier, c'était... Ça marche pas ! Le lance-capsule. Il y a le lance-capsule. Il y a une urinoire de poche. Bon, alors là... Ah si ça marche ! Le lance-là du mauvais côté. Attends pas les pièces rigoles. Je suis un boulet. Allez, vas-y. Tiens-moi dessus. Youpi ! Je pense qu'il faut vraiment... Voilà ! Bah, la main, ça marche encore mieux. Oui, ça marche mieux. A priori, c'est quand même bien... Ça va pas très loin. C'est normal, je suis pas allé à fond. Si je vais à fond, je peux les casser. Ah non, c'est bon. Eh, on va voir la résistance du truc. Je vais y aller à fond. Et tu vas le casser. Et s'il casse pas, où est-ce qu'il va ? Bon, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis pas convaincu. Eh ben, étonnamment, moi non plus. Ça prend toute la poussière, en plus. Ah non, c'est bien pourri, ça. Tu préfères encore lancer contre le mur, tu sais, comme les bonhommes. Ouais ! Bon, bah voilà, ça, c'est bien naze. Oui, c'est plus rigolo de le faire comme ça, Tana. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça ? Ouais ! Une petite boîte. Une boî boîte ? Une boî boîte. Bah, voici la boîte. On montrera quand ça sera monté. On peut nous dire ce que c'est. Que ce c'est ? Comme ça, vous allez avoir deux trucs à monter chacune. Mais c'est typiquement... On va faire une petite ellipse au niveau du montage. Comme ça, on vous montrera les deux choses déjà montées. Ah oui, c'est calculé, c'est préparé dans l'ordre. Pour l'instant, l'objet le plus intéressant, c'est des connectiques. C'est vachement pratique, parce que comme quand tu sais pas faire du Rubik's Cube comme moi... Ah oui, bah regardez, ça y est. Tu peux juste changer les faces. Ça y est. Déjà, il est bien fait, là. Il y a toutes les faces de la même couleur. C'est-à-dire qu'il est tout noir. Donc, ouais, bah vous avez compris le principe. C'est un Rubik's Cube Lego. Il ira très bien également sur l'étagère, je pense. Je pourrais le mettre à côté du jeu d'échec. Allez voir la vidéo quand on a fait le room tour de les étagères, de les étagères Lego. De les étagères Lego. C'est très français. Je suis trop content. Oh, c'est trop beau. Tous les jours, je regarde mes étagères. Donc, une petite ellipse. On se retrouve là maintenant tout de suite pour voir ces deux objets monter. T'es mou, c'est nul. Ça dépend. Ça, c'est nul. Ça espionne son téléphone. Et après, tu... Pourquoi T'es mou, c'est nul ? Parce que ça espionne ton téléphone. Ah oui, un peu comme à peu près n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont particulièrement forts. Un peu comme TikTok aussi. Tout ce qui est chinois. C'est pour ça que les Américains parlaient d'interdire TikTok sur le territoire américain. Parce qu'il y a des services américains. TikTok est interdit aux ministres de la France. Pour pas qu'ils espionnent les trucs confidentiels et tout. On n'est pas compétent pour parler TikTok. TikTok espionne tout le monde. TikTok espionne tout le monde depuis le début. Il y a des micro-pures dans le temps. Mais oui. Dans chaque TikTok. Moins de 2 calories par TikTok, il y avait forcément un lot. Et même les KitKat espionne. Les KitKat aussi, mais ils espionnent à l'envers. Et même les NyanKat. Ça devient n'importe quoi cette émission. Une émission. Une émission. Rendez-vous tous les mardis, 19h30 pour la review hebdomadaire. On s'en va vendredi et c'est à 10h30. Mais où ça ? C'est le vendredi 10h30. Bah ici. Parce que c'est l'émission. Ne touche pas à mon Rubik's Cube Lego. Pfff. Pousse au Michael. Ça part en cacahuètes cette émission. Mais voilà. Et pourtant on n'a rien consommé 10h30 avant. Et non. Je fais partie de cette catégorie de personnes qui ont l'air bourrées alors qu'elles n'ont rien consommé. On est juste génétiquement débiles. Bon. Bonne explication. Très. Bon. Bientôt le bac Calice. Bientôt le bac Calice. Bientôt le bac. C'est une autre vidéo. Là prochainement. Spécialement. Bac. Oui. Pas le bac de français. Avant des rétros. Alors. Mais c'est magnifique ça Calice. Ca a l'air tellement fragile. Ca coulisse bien. Mais genre. Tu tires un peu trop. Ah bah non. Mais tire pas. C'est pas ce que je suis joli. Tu peux le faire gentiment tranquillou. Mais c'est joli son étagère. Oui. Je suis trop nulle en Rubik's Cube. Bah ça y est. T'as fini Athéna. Franchement je suis bluffé. Je ne connaissais pas du tout. Je pariais que c'était des chaînes mais dures. Ah oui. Mais comme ça ça marche pas rien. Regardez comme ça ça marche pas. On voit bien que c'est pas des. Que c'est des vraies chaînes. Et par contre quand tu les mets dans une certaine position. Bah après ça tient. Ah oui c'est comme ça. Il y a la partie droite qui a envie de tomber sur la droite. Oups. Mais les chaînes qui l'empêchent de tomber. Par contre évidemment. Ils sont tombés sur le côté gauche. Bah il n'y a plus rien qui la retient et ça tombe. Voilà. Waouh j'adore. C'est perturbant. Ah je mettrais ça sur mes petites étagères. Bon. Est-ce que ça vous plaît ces deux petits trucs là ? Ouais. Oh c'est sympa. Ouais c'est sympa. Franchement c'est sympa. Voilà. Allez on va passer à une toute autre catégorie. Là c'est pour Athéna le suivant. Encore trois objets Témou. Et bien j'ai une surprise pour toi. Attends j'en lance un autre. Tu vas être ravi. Voilà. Il n'y a plus de temps que tu veux un téléphone. Eh il est loin qu'elle est-ce ? Je sens la douille. Ouais non mais moi aussi t'inquiète t'inquiète. Voici. Ton premier téléphone portable. Témou les phones. On dirait une boîte d'iPhone d'ailleurs presque. Attends. Non je trouve qu'on dirait plus une boîte de... Comment ça s'appelle ? Grossement. Tu vas l'abîmer. De toute façon c'est du Made in China quand même. Des trucs Nintendo. En carton. Qu'est-ce que c'est ? Donc tu vois s'il y a quelqu'un qui veut t'embêter dans la rue. Tu me passes ton téléphone sinon ça va mal se passer pour ton matricule. J'ai l'impression que c'est un téléphone couteau suisse. Eh bien là. Voilà. Oh un taille crayon. Voilà. En fait. C'est un téléphone pistolet avec des balles en plastique évidemment. Ah je croyais que c'était un taille crayon. Et il ne fait évidemment pas téléphone Athena. Je suis désolée. Oh non. Je croyais que c'était un taille crayon. Eh ça rigueule. On met les balles dedans. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin. Ne me tire pas dessus. Mais je pense que ça va être plus efficace que les crottes. Après ça va pas être très violent non plus mais... Alors déjà. Déjà le mode d'emploi il est pas clair. Bon mais ça c'est eu. Y'a pas de douille. Mais c'est quoi ce truc ? Y'a des pistolets à eau qui sont plus dangereux que ça. Ouais. Oh y'a du papier qui est plus dangereux que ça. Ah. En fait tu peux les bloquer. Tu les mets et tu les tournes au bout d'un moment ça peut les bloquer. Ah. Là elles sont bloquées. Tu peux enlever la douille. Tu peux refermer. Tu crois que c'est bon non ? Et là je pense que c'est bon. Voilà. Oh non. Oui. Attends tire sur la tête du dégoul. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Ça a pas l'air trop violent. Oh c'est sympa. Moi ce que j'ai trouvé très rigolo c'est que ça se plie et ça se transforme mon téléphone. Ah comme ça. Hum. Ça va être encore mieux si je faisais vraiment en téléphone si il y avait une carte SIM et tout. Voilà. C'est un jouet hein bien sûr. C'est pas une vraie arme hein. C'est rigolo. Évite quand même de tirer sur ta soeur. Ok. Ah. Sur la canéra. Attends tire sur moi là. Ah ouh. C'est bon ça. Ça fait pas mal ça chatouille. Ah t'as fait. Oh merci. C'est trop gentil. Qu'est-ce que c'est ? Ça sert ça. À manger des... Ah. Tiens. C'est un mètre. Tu vas vite trouver. C'est un mètre. Un mètre. Un mètre du monde. Mais pas loin. Pas loin hein. Alors. Ah non non t'es là t'es là. C'est un mètre. Oh. Attention tire pas trop haut. Mais un mètre qui a une particularité. C'est un mètre ruban. C'est un ruban mesureur. Alors je vais te dire comment ça marche. Je sais pas. Je l'ai pas essayé encore. Donc si je te mesure le poignet. Et bien tu fais. 14 cm et demi. 14 cm et demi de circonférence. Ouah. Et a priori on peut donc mesurer la taille. Le tour de tête. Si on va acheter je sais pas. Un casque. Mais même le tour de main pour acheter des gants. C'est cette taille là. Là. Pour acheter des pantalons. Par exemple. Des fois tu as fait des vêtements en ligne. Dites moi en commentaire. Vous demandez à vos parents. On est combien à avoir pris un ruban. Et à l'avoir mesuré nous même comme ça. Oh bah je suis à combien. Bah ça c'est génial. C'est que tu peux faire le tour. Et là. Ça fait du. 89 cm de tour de taille. Sur ces bonnes paroles. C'est au tour d'Athéna. Voilà. J'en dis pas plus. Encore des Legos. J'en dis pas plus. Calice faut pas elle te regarde. Elle va aller s'entraîner. Comment ça elle va s'entraîner. Elle va s'entraîner. Elle va s'entraîner à se couper un doigt. Ah. Un tour de magie. Oui. Moi si. Je peux me couper un doigt. Regarde. Oh. Bravo. Sinon j'ai une autre méthode pour me couper un doigt. Mais il me faudrait un couteau. En désormais vous ouvrir. Et qu'il repousse après. Et après. Ce qui est intéressant c'est que nous on soit des pigeons. Parce que j'ai pas du tout regardé. Nous on est des pigeons. Donc va t'entraîner. Et tu nous fais le tour de magie. Là. Maintenant on va couper. Et quand tu es prête. Tu nous fais le tour de magie Athéna. D'accord. Et après on vous dira. Quels sont nos objets préférés. En tout cas le plus nul. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est celui-là. Ouais. Alors. Athéna est de retour. Athéna. Alors vas-y. Fais-nous au spectacle. Ok. Donc la lame elle est là. On la voit pas bien à cause du rouge. Mais la lame elle est là. Ah. Non non non. La biotine. La biotine. Ah. Mais attends. T'es connière. Et là c'est là que le doigt il tombe. Bon. Elle est pas encore prête. On a failli assister un drame. Heureusement qu'il s'est promis une lame de race. Ça va pas s'arranger. Normalement ça marche. Le but bien sûr c'est de faire peur aux spectateurs. Non tu vas pas mettre une guillotine. Ah. Bah elle est passée où ? Toujours pas. Oh. Non. Aïe. Aïe. Athéna t'es prête ? Après le troisième essai oui normalement. Attends. Je vais mettre. Il va mourir pour l'exemple. Voilà. Bref. Bon il est à peu près mort. Voilà. Heureusement que c'est pas une vraie lame de rasoir. Donc c'est coupé. Waouh. Ça veut pas marcher le truc donc. Ça c'est parce que c'est. Qui va être le plus nul entre le caca et le coupe-doigts ? On peut combiner les deux. Waouh. Super. Bravo. Quel talent. Alors. Donc là. Si tu mets ton doigt. Ah. Elle sort qu'on recoupait le doigt. Donc c'est pas. C'est pas convaincant. Moi je suis pas convaincu par ton tour de magie Athéna. Moi non plus. Alors cette fois on est bon on voit la lame de la guillotine. J'ai même mis un petit cordon en dessous. Pour montrer que la lame va baisser. Et on va s'y mettre un doigt. Un deux doigts de l'innotion de victime. Ah. J'ai rien. J'ai pas signé pour ça. Non appuie pas trop fort. Appuie pas trop fort. J'ai pas du tout confiance en toi. Non appuie pas trop fort. Est-ce que ton doigt est coupé ? Oui. Mais est-ce que le cordon est coupé ? Pas trop. Ah il est un petit peu cassé quand même. Ah si là il est cassé. Il est pas au bon endroit. Mais il est cassé. Ah. C'est drôle. Ah. 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 Ta-da. 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 Bon. Bah c'est pas fou fou. Pas fou fou. Faut un petit peu de pratique. Et on peut voir effectivement que la lame baisse. Et là si tu vas tout doucement on peut voir le truc. Regardez en fait il y a deux lames et pou ça pivote. Voilà c'est ça le petit truc. Mais si on va vite. Le seul truc c'est que ça coupe rien au niveau du trou. Ah nan. Enfin voilà. Je suis pas convaincu. Quel est le plus nul de ces objets t'es mou ? Moi je pense que c'est lui. Ouais je pense aussi. Moi je pense pas, je pense que si on savait un minimum l'utiliser, il ferait son taf le lance caca. Moi je m'ennuierais moins avec les crottes, je pourrais les lancer sur le mur. Ouais c'est vrai. Ça tu t'as vu 30 secondes. Après c'est quoi l'objet le plus nul ? Ouais après il n'y a pas des plus nuls. On va dire le mieux alors c'est quoi ? Le mien c'est le plus utile. C'est ça. Ça c'est joli. Ouais c'est joli, c'est stylé. Et c'est perturbant aussi. Ça t'aimes bien un peu là ? Ouais vraiment, alors tu sors tu dis, tu veux mon téléphone ? Après le temps que tu le transformes en pistolet, le gars il a le temps de te voyer tout le reste. Et après, ça c'est pas mal aussi. Avec toi pratique ça va. Après tout le reste ça a son utilité en fait je trouve. Le ruban mesureur et puis les connectiques. Je pense que bon là c'est pas mal. Tu veux mon téléphone ? Oui, donne-moi ton téléphone. Non, non. Oh, un verre, un peu là. Oh non, t'as tiré papa. Ça fait peur. Donc sur 7, 2 objets nuls et 5 objets corrects. Ok. Bon allez j'espère que cette vidéo de Temu vous a plu. Et voilà, si vous voulez une autre vidéo, dites-le en commentaire, petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et pour une deuxième vidéo, pour un épisode 2, eh bien pourquoi pas ? On peut se faire un épisode spécial où j'étais mou cet été quand le soleil reviendra. Un coup il vient, un coup il n'y a pas, un coup il vient, un coup il n'y a pas, un coup il vient, un coup il n'y a pas, et c'est comme ça. Il fait chaud, il fait chaud, c'est le moment pour Miel Pops, trop bon, c'est le bouquin du matin. Ce qui est bien c'est qu'on chante trop mal pour pouvoir se faire repérer par le robot YouTube. C'est pas faux. Allez gros bisous et à très vite sur Subbubleti, d'ici à n'oubliez pas, soyez bon, soyez bon, soyez bon, soyez bon, et vive bon. Ouais c'est bien dans ce sens-là, donc si je fais ça. Oh non on peut caser le Lego, raté, raté. On réussit. On réussit.